On avait fait une vidéo il n'y a pas longtemps, en Allemagne il y avait le ramadan qui était obligatoire pour tout le monde dans un lycée parce que les enseignants disaient qu'il fallait respecter les musulmans et qu'il ne fallait pas manger ou boire devant eux parce que ce serait les stigmatiser. Et du coup il fallait que tout le monde pratique le ramadan. Je vous mettrai le lien en commentaire et en description de cette vidéo. Et bien sachez que c'est pas qu'en Allemagne, c'est dans toute l'Europe. Par exemple, là on est en Angleterre et il y a un ouvrier anglais qui a osé déjeuner. Il était midi, d'accord. Et du coup il y a des musulmans qui sont allés le voir, je suppose. Peut-être que c'est juste des gauchistes. Et qui l'ont intimidé et qui lui ont dit que c'était irrespectueux de manger alors que c'était le ramadan. Et du coup il s'est écrasé. Parce que il assume pas. C'est un ouvrier, il fait 150 kilos. Mais il s'écrase, d'accord. Il obéit et il remballe son déjeuner. Il n'y a pas le droit de manger pendant le ramadan. Tout le monde doit faire le ramadan. C'est plus ou moins la charia, d'accord. Tout le monde fait le ramadan. Look at this kouffard. Look at this kouffard. Regardez ce kouffard. Un kouffard c'est plus ou moins un mec rayon. Le mec est juste en train de manger des pâtes, on dirait, dans son coin. Il n'a rien fait. Look at this kouffard. Everybody is on ramadan. Everybody is on ramadan. Tout le monde fait le ramadan. C'est pas vrai. This kouffard. Le mec est en train de l'insulter. Alors que l'ouvrier continue de le prendre avec le sourire. Il rigole, il fait. Oh 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 oh. C'est pas grave, Georges. Et pendant ce temps, le mec l'insulte. Alors c'est un musulman du coup, parce qu'il le traite de kouffard. Il l'insulte et tout, il est super méchant. Et lui, il s'écrase comme un bon petit gauchiste, pardon, etc. C'est incroyable. Regardez ses bras. Le mec pourrait lui arracher la tête avec une baffe. Mais défends-toi. T'as le droit de manger tes pâtes. Tu fais pas le ramadan, bordel. Et moi, jamais, s'il y a un mec qui me dit, c'est le ramadan, mange pas. Mais franchement, je me tape. De quoi tu te mêles ? Je fais pas le ramadan. Alors là, je le prendrai très très mal. D'accord ? Et je pense pas être le seul. Et là, t'as un ouvrier qui doit faire, je sais pas. Il est plus grand que les casiers. Il doit faire 1m90 pour 95 kilos. Et le mec, il s'écrase. C'est un délire, quand même. Il se fait insulter. Luka, dis-couffard, dis-goss. Il a eu peur, comme d'habitude, la peur. C'est pas cool de forcer quelqu'un à arrêter de manger juste parce que d'autres personnes sont mal à l'aise. Respectons les choix de chacun. C'est exactement cela. C'est si simple. Ai-je bien entendu ? Il se fait traiter de couffard car il mange sur son lieu de travail. Oui. C'est une blague. Pas du tout, c'est réel. Les gauchistes qui sont encore dans le déni, c'est incroyable. Ben bordel, j'aurais pas bougé d'un cheveu. Faut pas baisser les yeux comme ça. Ils sont forts parce que nous sommes faibles. Consternant. Bientôt, on visitera les pays musulmans au sein de l'Europe. C'est beau le progressisme. Merci aux pensées gauchistes. L'autre fois, deuxième jour du ramadan, je rentrais chez moi à vélo. J'ai mis un pied au sol pour boire de l'eau. Je me suis fait cracher dessus et insulté par des barbus. C'est terrible, ça brise le cœur. Moi, ça va. Là, je suis plus au travail. Je suis youtubeur maintenant. Je ne pourrais jamais être dans cette situation. Parce que je suis chez moi à midi, en fait. Je ne serais jamais en train de manger à côté d'un salarié. Je ne pense pas qu'avant, j'étais ingénieur. On ne m'a jamais empêché de manger pendant le ramadan. Après, je ne me souviens pas qu'il y a eu un sketch particulier pendant le ramadan, quand je travaillais. Et je trouve ça complètement fou. On ne va pas m'empêcher de bouffer à midi. Vous êtes des malades. Pour rester dans le domaine, là, on va regarder un musulman. C'est un médecin extrêmement talentueux. qui vous donne une technique pour guérir de tous les maux de tête. Il y a trouvé le médicament universel, les copains. Mieux que l'ibuprofène ou l'aspirine, vous n'êtes pas prêt. Si tu as souvent mal à la tête et que tu ne comprends pas pourquoi tu es tout le temps obligé de prendre des médicaments pour calmer cette douleur, sache que si tu es quelqu'un qui ne couvre pas sa tête tout le temps, ça peut être une des causes des maux de tête. Si tu as mal à la tête, c'est parce que tu n'as pas le chapeau musulman. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et du coup, il faut que tu mettes le chapeau. D'accord ? L'élève a demandé un savon. C'est son sheikh, son enseignant. Il lui a dit, j'ai mal à la tête. Le savon, il a remarqué que son élève ne met pas la kholosua. Alors, il lui a dit, tu mets ça. Il a dit quoi ? La kholosua. Donc, les copains, si vous avez une graine, il suffit de mettre le kholosua et vous allez guérir. Il lui a dit, tu mets. Alors, il a insisté, il l'a mis. Il a dit, quelques jours, quelques semaines après, ça ne me faisait plus mal, ma tête. C'est une grande sunna. Si tu l'as fait, la sunna, quand on l'a fait, c'est pas juste la sunna et puis voilà. Donc, le mec, il a guéri de ses maux de tête en seulement trois semaines. Waouh ! Grâce au chapeau musulman. Trois semaines. Trois semaines. J'ai l'impression que ça, normalement, si tu ne prends pas de médicaments, en une semaine, tu guéris. C'est juste qu'avec les médicaments, tu guéris dans la soirée, quoi. Mais là, il a mis le chapeau musulman et ça a mis trois semaines. Ça a aggravé le truc. C'est complètement fou. Ça ne dure pas trois semaines, une migraine. Bon, bref. En gros, le mec a guéri de sa migraine toute seule parce que ça fait trois semaines. C'est tout. La sunna a des secrets. La sunna a des choses bénéfiques pour nous, pour notre vie et pour le delà. La protection dans cette vie et la récompense pour le delà. Fais la sunna. Tu seras protégé, Inch'Allah. Voilà. Vous serez protégé, Inch'Allah. D'accord ? Un savant, c'est-à-dire exactement le contraire en Occident. Pable coranique vs physique quantique. Le café contre les maux de tête. Il est absurde. Et après, on s'étonne qu'il n'ait rien apporté à l'humanité. Si tu as souvent mal à la tête, arrête de lire le coran et éloigne-toi de la charia. Le savant a remarqué qu'il n'avait rien sur la tête. C'est sûr, pour en arriver là, il faut faire de nombreuses études. Et pour finir, là, c'est une américaine, je pense. En gros, je parle anglais, il me semble. Elle fait un tuto pour apprendre à nager avec la burqa. Parce qu'il faut nager en voile intégrale. Voilà, c'est important. C'est important. C'est comme ça que je vais en swimming. Premièrement, je vais en faire un modeste. Je n'aime pas l'idée de s'appeler une burqa. Comme vous pouvez le voir, je porte une robe de longueur. La meilleure chose à ce que je trouve, c'est qu'elle vient avec un zippeur. Je ne peux pas le dire, mais je porte un wetsuit derrière ça. C'était très modeste dans l'eau, il n'a pas l'air, ce qui est génial. Je couvre mes pieds, donc je porte des chaussures à l'intérieur. Elle galère tellement à nager avec son bruit intégral. Je dirais qu'elle va se noyer. Il faut bien comprendre qu'un vêtement mouillé, c'est lourd. Quand vous prenez votre linge sale et vous le mettez au lave-linge, c'est léger. Vous sortez vos vêtements du lave-linge, c'est très lourd parce qu'ils ont imbibé de flotte. Donc nager avec cette quantité de vêtements, c'est comme nager avec une enclume de quelques kilos. C'est très dur de nager habillé. C'est pour ça que quand on plonge, vous voyez dans les films, par exemple, les mecs, ils retirent leurs chaussures, leurs t-shirts, leurs machins, ils déçapent. Parce que c'est très lourd un vêtement mouillé. Ils ne lâchent pas en voile intégrale, en fait. C'est pas vu au début, elle plonge, je crois. La pauvre, quoi. Bonne idée, la burqa pour se baigner. Mouvement plus difficile, donc tu coules plus vite, je valide. Comment se nouer en ressemblant à Batman ? Et comment couler, c'est bien plus intéressant. Je lis des tweets, c'est pas moi. Il faisait comment avant sans les tutos TikTok et YouTube ? Il faut lui enlever ce qui l'aide à flotter. Pratique quand le lave-linge est en panne. C'est normal qu'elle ne soit plus dans sa cuisine. Ah, j'ai une question. Là, imaginairement, elle plonge, là. Voilà, elle fait sa petite piscine. On est d'accord qu'elle n'a pas le droit de retirer son voile. Ça veut dire que... Elle sort de l'eau mouillée. Et elle garde ses vêtements, en fait. C'est genre, il fait chaud, je suppose. On n'est pas en hiver, là, je pense. Donc, elle transpire, c'est sûr. Elle transpire, elle plonge et tout. Elle baigne. Et elle sort avec ses vêtements mouillés, pleines de sueur. Et hop, ça sèche avec les vêtements. Et elle reprend sa vie comme ça. C'est quelque chose, quand même. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion. Partagez-les, commentez. C'est le droit de référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour une future vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada